Alors, Derrick Berkali, vraiment, on ne le présente plus à l'ASME, parce qu'il était là depuis tout le début, voilà, il fait partie un peu des murs, il a accompagné la naissance de l'ACB, voilà, il est médecin de formation, mais il a surtout fait du cinéma après sa sortie de l'IDEC, il a réalisé un certain nombre de films, il a même été acteur, il a tenu le rôle de Saint-Augustin dans un film de Roberto Rossellini, alors écrivain, il a publié, écrivain, il a publié six romans, dont certains ont été présentés ici, et « Les mangeurs de carême », que voilà, son septième roman, chez l'Armaton, dans la collection « Lettres du monde berber ». Alors, avec ce roman, j'ai l'impression qu'il poursuit une sorte de problématique recurrente dans son œuvre, en tout cas, dans ce que j'en ai lu, personnellement, celle de la dénonciation des intolérances et des atteintes aux libertés, émanant de certaines interprétations de l'islam, mais je vais faire des questions plus précises par la suite. Avant d'entrer dans le roman lui-même, je crois qu'il a, que Derry Berkani a, d'une certaine manière, enfin en tout cas beaucoup d'éléments le laissent penser, tranché sur un point qui est très, très complexe, c'est celui de savoir si l'intervérance est partie intégrante des fondements de l'islam lui-même, ou si elle n'est qu'un effet de la perversion de l'islam en islamisme politique. Voilà. Donc, c'est en tout cas une des grandes questions qui surgissent quand on lit ce roman, mais aussi celui d'avant, juste à le repentir, donc il y a cette question là qui est en suspens. En tout cas, certains éléments, le retourner, pardon, le retourner, certains éléments peuvent approuver en tout cas qu'effectivement l'auteur incrimine non pas l'islamisme, mais l'islam lui-même, ce qui est parfaitement sans droit, évidemment. Ce roman, Les mangeurs de carême, renvoie à des faits d'actualité qui ont été défrayés la chronique en Algérie ces dernières années. Je vais citer quelques faits. Un, l'arrestation et la présentation devant la justice dans la région de Thiaret d'une jeune femme convertie au christianisme qui transportait des bibles dans son sac alors qu'elle prenait le bus. Un deuxième fait, l'arrestation de deux jeunes manœuvres dans la région de El-Hammam qui travaillaient sur un chantier dans la canicule pendant le ramadan et qui ont bu de l'eau et comme par hasard il y avait des policiers qui les surveillaient, donc ils ont dû passer devant le juge. Mais un fait ça a été quand même comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a eu lieu l'année dernière, en 2013, puisque dans la région de Tixirce, dans une gare gosse qui était fermée, donc qui est devenue un espace privé. A partir du moment où les portes étaient fermées, des jeunes se sont retrouvés là-bas pour déjeuner entre, en deux mots, ça va devenir le concept qui va définir ce mouvement. Et ils ont été dénoncés par des islamistes qui ont fait venir la police pour constater qu'à l'intérieur d'un local fermé, des gens étaient en train de rompre le jeune d'une certaine manière et ça a provoqué un mouvement de protestation sur la place Mato-Gloules à Tizibzou l'année dernière, au moins d'août, qui a consisté à ce que des milliers, des centaines de personnes en tout cas, viennent avec leur sandwich pour rompre ouvertement le ramadan et défier un peu cette chape qui s'est posée. Et je signale quand même que tous ces faits, dès le début, ont été accompagnés par un mouvement qui s'est créé pour ça, qui s'est appelé SOS Liberté, c'est-à-dire pour lutter en faveur de la liberté de conscience, etc. Voilà. Alors, donc la question des déjeuners, déjeuners réprimés, qui ne sont parfois, ne sont pas de confession musulmane, et ce qui est le cas en tout cas d'un certain nombre de personnage de ce roman, est posé, s'est posé en Algérie, en tout cas proportionnellement à la montée de l'intolérance. Tout cela pour dire que ce roman d'Eri Berkani a une filiation avec l'actualité. De quoi s'agit-il ? D'une fiction. Je précise bien qu'il s'agit d'une fiction pour relativiser des faits décrits dans le roman qui pourraient passer pour des invraisemblances au regard de la réalité. Donc on respecte le choix de l'auteur d'utiliser cette problématique à travers une fiction. Alors c'est une fiction qui met en scène un jeune Français, j'insiste sur le mot français, d'origine kabile, Amalou de son nom, informaticien France Télécom, qui se trouve expulsé de France vers l'Algérie parce qu'elle a post-déjeuné dans un chantier, passant devant la mosquée d'Awa, il passait devant la mosquée d'Awa en croquant son sandwich jambon à un moment de Ramadan, et il est agressé par l'imam Abu Bakr, tout cela se passe en France. Pendant l'échauffouré, un morceau de jambon va gicler et puis s'accrocher à la porte de la mosquée. Alors il est accusé de provocation, s'ensuit une espèce de descente dans l'absurde, il se retrouve en Algérie expulsé pour ça, il est hébergé par un avantage kabile converti en christianisme, compromis à la descente dans l'absurde de la police algérienne, le surprend un autre jour de Ramadan parmi des mangeurs de carême, entre guillemets, et il va témoigner à leur procès. Le mauvais sort le rend aussi témoin de l'assassinat par un commando islamiste du juge qui a quitté ses déjeuners. On comprend bien qu'au-delà de l'histoire elle-même, en pressant que le roman fait usage de la fiction, en forçant parfois le trait de la réalité pour dénoncer le corset mis par une forme débilitante de l'islamisme qui n'a rien à voir avec la spiritualité, une société algérienne qui balbutie dans ses chaînes la démocratie, les droits de l'homme, etc., un certain nombre de valeurs qui ne nous emparent. Alors, j'ai posé une première question à Derry Berkani, qui est, alors je crois savoir, ça vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, que vous avez été amené à témoigner en faveur de chrétiens de Kabylie lors d'un procès en Algérie. On sent cette atmosphère du tribunal, etc., du témoin. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous vous êtes retrouvés dans un tribunal en Algérie à témoigner en faveur de chrétiens ? Parce qu'on me l'avait demandé, pour la bonne et simple raison que ces chrétiens faisaient un baptême à l'ancienne, dans une retenue d'eau, entre fricates et de réunisant. Et la police était intervenue et les a arrêtés. Lui a essayé de condamner, on ne peut pas dire le pasteur, mais disons le prêtre, qui faisait fonction de prêtre, pour ce baptême. Au nom, justement, de la constitution algérienne qui dit que l'Algérie est un pays musulman. Mais il y a une contradiction, c'est pour ça que ce bonhomme a été heureusement acquitté, qui dit que, qui reconnaît la liberté de conscience en Algérie. Donc c'est cette ambiguïté aussi qui est bizarre. Un article déclare la liberté de conscience et, dans l'article plus loin, on affirme que l'islam est la religion quasi-officielle de l'Algérie. Donc ça permet de, en fait, de discours. Le premier est peut-être à usage extérieur qui est, voilà, l'Algérie est parmi les nations civilisées qui promeut la liberté de conscience. Et puis un autre discours intérieur qui fait que, à partir du moment où l'islam et religion d'état, l'état peut effectivement s'arroger le droit de réprimer tout ce qui dévie, voilà, de l'islam. Donc j'ai été amené à témoigner alors que, bon, d'abord on n'a pas reçu mon témoignage parce que je suis français, mais finalement le bonhomme a été agité. Voilà. Alors, je disais en introduction que l'islam était un thème récurrent dans vos romans, en tout cas, dans ces dernières années, quelques-uns. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Et si oui, pourquoi cette, comment dire, cette interrogation récurrente sur l'islam, sur quels sont les fondements, quels sont ces fondements à votre niveau ? En fait, je veux dire que l'islam, celui que j'ai connu lorsque je voyais autour de moi, ne ressemblant rien à l'islam qu'on veut imposer. Pourquoi ? Et puis, à la réflexion, je me dis qu'au fond, les pays arabo-islamiques ou les pays à population musulmane ou sous-présentant telle, n'ont pas connu ni les lumières, je veux dire, il n'y a pas eu de remise en question de textes fondamentaux de l'islam, le Coran ne les touche pas, voilà. Et ni des lois beaucoup plus terre-à-terre comme la loi sur la laïcité de 1905. Je remarque au passage que la loi de la laïcité de 1905, l'Algérie était considérée comme département français à l'époque, ne s'est pas appliquée à l'Algérie sous prétexte que l'islam, je ne sais pas quel était le prétexte que la République française a trouvé pour ne pas appliquer la loi de la séparation de l'Église et de l'Église. C'était le code de l'indigénat, même l'organisation de partis politiques, etc. Les autochtones n'avaient pas le droit de se réunir à plus de trois dans la rue parce que c'était tout le corset de la colonialisation. Pour une fois qu'une loi pouvait être bénéfique pour tout le monde, on ne l'a pas appliquée. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y avait deux collèges, enfin je veux dire, c'est un état colonial, mais la loi ne s'est pas appliquée. En ce qui concerne l'islam, étant donné qu'il n'y a ni lumière ni loi spécifique pour ça, je pense qu'on est en droit, lorsqu'on écrit ou qu'on réfléchisse, de poser un problème simple. Est-ce que le texte sacré doit être soumis à une discussion ? Je veux dire, ça ne remonte pas, ce n'est pas nouveau. Depuis Averroès, Averroès avait soumis les textes sacrés à la raison. Même si pour des raisons de sécurité, il dit que c'est bien que la loi islamique doit s'appliquer telle qu'elle est à certaines gens qui n'ont pas les codes culturels, mais ceux qui ont les codes culturels ont le devoir d'en discuter. Voilà. Donc, ça s'est perdu en route. Je ne sais pas à quel niveau. Donc, je crois que, moi je revendique, je ne suis pas anti-religieux, je revendique seulement le droit de dire que les textes sacrés doivent être soumis à la discussion. Voilà. Alors, une question qui peut être un peu gênante, en tout cas, c'est une interprétation vraiment de lecteur de votre texte. Une interprétation, enfin, j'ai cru comprendre des choses qui heurtent ma sensibilité d'athée. Voilà. Il m'a semblé comprendre à la lecture d'un certain nombre de vos textes, et en particulier de celui-là, que le christianisme est supérieur à l'islam, en tout cas en matière de liberté, de tolérance, etc. Alors, première question, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que j'ai bien... J'ai fait une interprétation correcte, pardon. Si oui, si c'est oui, cette supériorité viendrait-elle de l'essence même des religions, ou alors viendrait-elle d'une évolution différenciée de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre des religions ? Non, pas du tout. Les religions, les religions monothéistes, sont par nature totalitaires. Les trois. Que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Par nature totalitaire. Il se trouve que le judaïsme et l'islam sont beaucoup plus dirigistes parce qu'ils interviennent dans la vie quotidienne des gens, comment on s'habille, ce qu'on mange, comment on fait les enfants, etc. Donc ils interviennent quand même dans la vie de tous les jours de leurs zoailles. En ce qui concerne le christianisme, non, je veux dire, il y a eu des déviations de christianisme. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le Périplandalou sur l'intolérance de la Reconquista, sur les non-risques qui ont subi, et les marraines qui ont subi une répression atroce, terrible. C'est même un des premiers déplacements de population et d'internement de gens et d'extermination, même d'une certaine façon. Bon, ça c'est aussi, c'est le christianisme. Mais le christianisme apporte deux choses que ni le judaïsme ni l'islam n'apportent, qui est le pardon et l'amour. Voilà. Donc je n'ai pas dit tout ça. Donc c'est dans l'essence même, c'est dans l'évolution historique. Donc c'est ça le... Donc j'ai bien compris. Non, non, là je... mais par contre je n'établis pas de... je n'établis pas d'échelle de valeur. Alors les croisades, c'est le pardon ou l'amour ? Les croisades. Je veux dire, Jésus, Jésus, après on a interpreté, je veux dire, les églésiastiques, l'église c'est d'autres choses. Mais je crois... L'inquisition c'est l'amour ? L'inquisition c'est l'église. Attends, il y a le discours de Jésus et puis il y a les autres. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que je n'établis pas d'échelle de valeur entre l'islam et le christianisme. Pour moi, ce sont... Les religions monothéistes, encore une fois, sont par nature totalitaires. Voilà. Donc je n'ai jamais établi... En ce qui concerne là, parce qu'effectivement, on voit des chrétiens, des chrétiens, ceux pour lesquels j'ai témoigné en particulier, ce sont des gens qui vivent leur foi, ce sont des évangélistes. Non, ce ne sont même pas des cathos, ce sont des évangélistes. C'est des gens comme ça. Personnellement, ça ne me séduit pas, ce genre de religion. Mais, ce qu'ils ont, c'est la non-violence et le sens du pardon. Ça, je l'ai vu en Kabylie. Dans un pays fracassé par la violence, quand même, fracassé par la violence, qui est une partie de la population qui se proclame et qui se vit non-violence, je trouve que c'est positif. Voilà, c'est tout ça qui s'arrête là. Ce n'est pas une supériorité ni une infériorité, c'est un fait qu'on constate. Ces gens vivent leur foi sans chercher par la violence à l'imposer et sans résister à la violence qu'ils subissent. Voilà. C'est tout ce que je dis. Alors, il y a une présence qui est complètement inattendue, en tout cas, c'est celle d'Albert Cabu, de cette référence à ce fameux reportage sur la misère en Kabylie, publié par Algiers Républicains, par les années 30. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que ça venait faire là ? Enfin, je ne sais pas, je pose la question un peu brûle de décoffrage, mais... Non, ce que ça fait là, c'est que chez les circonstances, effectivement, Mme Chantray existe. Je l'ai rencontrée, comme on dit. Et chez elle est descendue Camus, un jeune journaliste. Et elle avait chez elle, elle les a montrés, tous les Algiers Républicains qui ont été publiés, qui ont publié ce reportage. C'est chez elle qu'il l'a invité. Voilà. C'est bon, c'est un document, c'est un documentaire. Voilà. Ça n'est pas... Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a... Je ne sais pas, je ne m'y attendais pas du tout. Et je ne m'attendais surtout pas parce que... Parce que je ne vous apprends pas quand même que... Notamment depuis l'apparition d'Internet, ce texte sur la misère en Kabylie a été repris au moins par cinq éditeurs différents en Algérie. Donc, c'est un texte qui a bien circulé, c'est celui-là. Enfin, en tout cas, ces cinq dernières années, hein, ces cinq dernières années, à mon avis, parce que vous vous étonnez qu'ils ne sont pas du tout connus en Algérie, mais les gens qui lisent assez correctement connaissent en tout cas le texte, parce que... Ne serait-ce pas ce qu'il fait polémique, hein. Il est lié à toute cette polémique sur la colonisation, etc. Est-ce qu'il faut la réforme... Il fallait la réformer, ou réformer le colonialisme, ou l'abolir, enfin bref. Il fait partie d'un débat qui n'est pas... Je ne sais pas, il faut remplacer aussi dans le contexte. Je veux dire qu'Amur a été quand même expulsé de l'Algérie à cause de ça. Expulsé d'Algérie ? Absolument. Il a conseillé de partir et il est parti. Je ne crois pas. Enfin, on lui a conseillé, peut-être, mais... Non, vous savez comment on conseille, quand il y a un commun dans l'Algérie qui le dit, mais il partait, hein. Enfin, le fait est que ce n'est pas plus mauvais. C'est vrai que ça... Puis il y a une chose qui m'a étonné à un certain moment, je ne sais pas si c'est le narrateur qui disait, de toute façon, depuis Saint-Augustin, tous les kabiles étaient chrétiens avant de devenir musulmans. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, je veux dire ? Est-ce qu'on peut le dire de façon aussi... historiquement, grosso modo, si vous... Dans un esprit déductif, Saint-Augustin, ou donatiste, hein, Saint-Augustin... Saint-Donat, oui. Saint-Donat, je veux dire, il y avait deux mouvements, le christianisme, il y avait des basiliques partout, je veux dire, même les ruines parlent, là, hein. Donc, il y avait un passé chrétien des berbères. Ça ne peut pas le dire. Qu'est-ce qu'ils étaient ? C'est soit berbères, soit des chrétiens, soit des tribus judaïsés, soit des gens qui croyaient encore à Tanit ou je ne sais quoi, mais c'était une forte minorité, mais les gens étaient chrétiens ou juifs. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre issue. Si on veut revenir aux racines, on est chrétien. Si on veut revenir aux racines avant l'islam, nous sommes chrétiens. Ou juifs. Donc, il faut bien le dire, je veux dire, en quoi ça peut... En quoi ça défrise ? Chaque fois, de même quand on parle... Moi, j'ai un copain qui a lu le bouquin, il m'a dit que c'est un bouquin raciste. Voilà. Il m'a dit que c'est un bouquin raciste parce qu'on parle trop de Kabyl, etc. Lui, il est arabophone. Non, il se dit pire. Il se dit turc. Alors, je lui ai dit, écoutez, turc, c'est la seule invasion à part quelques forts militaires et n'ont laissé que des loukoums. Je veux dire, à part les loukoums, il n'y a rien, il n'y a pas de souvenirs de turcs architecturaux importants, je parle. Voilà. Mais il se dit turc pour ne pas être berbère. Pour ne pas se dire berbère, voilà. C'est aussi ça. Enfin, pour revenir au fil, c'est un roman, quand même. Oui, oui. Enfin, j'ai pris en précaution de dire que c'est une fiction et que... Il y a ces éléments-là qui ressortent effectivement, mais comme une toile de fond, quand même. Et que le roman essentiel, c'est une histoire qu'on raconte et qui fait, qui parle aussi d'une réalité. Ici, on a viré une Française, une jeune Française qui est allée se plaindre dans le commissariat. On l'a viré d'abord parce qu'il fallait faire du Chir, sous Sarkozy. On vient, là, dernièrement, hier ou avant-hier, on a sorti l'information que le ministère de l'intérieur, sous Sarkozy, masquait les chiffres, voulait du chiffre, etc. Donc, on voulait du chiffre. Et on a viré cette fille vers le Maroc. C'était pas un Algérien, c'est un Marocain. Et on a été obligé de la faire revenir une semaine plus tard, parce qu'on s'était aperçu qu'elle était française. Donc, voilà. L'idée qu'un Français puisse être viré d'Algérie parce qu'il est d'origine maghrébine, ça n'est vraiment pas une fiction. Ça s'est passé, hein. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les rapports avec les flux calvériens, ça, vous pouvez aller dans le surréalisme, on est d'accord. Vraiment, je crois que je suis au-dessous de la réalité de ce qui peut se passer, hein. Voilà. Ça, c'est vrai. Je sais pas, on va... Vous avez des... Oui ? Une toute petite question. Vous avez témoigné, mais de quoi, par rapport à ce procès des chrétiens qui baptisent... Vous avez témoigné de quoi ? Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais c'était... c'est beaucoup plus hypocrite que ça. Il pense... Il voulait... Il y avait des témoins qui disaient qu'il y avait un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que des gens sont venus manifester pour dire qu'on ne doit pas faire ça en public. Et moi, j'ai simplement témoigné pour dire qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Voilà, c'est tout. D'accord. Et on m'a fait comprendre que je n'avais pas témoigné. Parce que vous avez peut-être votre réaction de... Ah oui, simplement. Passage un peu ce qu'a évoqué. Vous dites qu'il y a de la tolérance dans le christianisme, etc. Vous existez même là-dessus. Je ne pense pas que toutes les religions, d'abord, dès le départ, vous avez défini comme étant totalitaires. Mais le christianisme en particulier... Vous savez que la colonisation malheureuse s'est faite au nom du christianisme. Les premiers à avoir foulé comme colonisateurs à la terre algérienne, c'était des frêtes, c'était des missionnaires, c'était des... Oui, c'est ça. Vous voyez, donc, je crois qu'il faut éviter d'accoler le qualificatif de tolérant au christianisme à toutes les religions. Et je vous dis la vérité que je dis pourquoi je dis à toutes les religions. Parce que si on questionne l'histoire, la majorité des barbaries qui se sont développées par tout le monde, c'est sans partie de la religion, soit chrétienne, soit juive, soit musulmane. Donc, s'il vous plaît, je ne pense pas que le qualificatif de tolérant puisse s'appliquer aux religions actuelles. Je ne l'ai pas appliqué. J'ai dit simplement que l'engagement des élus était le pardon et l'amour. C'est deux choses. Même l'islam, c'est tout ça. Prendre le pardon, prendre l'amour, l'islam aussi. Mais, alors, on y a... On ne sait pas. Ah, si, si. Il y a quand même... Est-ce que vous croyez quand même que les religions comme les hommes ont des vécu historiques ? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, par rapport à... Et qu'il y a des moments de triomphe de certaines religions, des moments de déclin, etc. Et que, mais fondamentalement... Est-ce qu'il y a une mystéricité des religions ? Voilà. Moi, je suis, je suis athée, comme dit Mounoudi, je suis athée grâce à Dieu. Je suis complètement athée. Donc, ce que je regarde, je regarde la religion comme n'importe quel laboranteur regarde ses éprouvettes. Je regarde ça de loin. Et je me dis qu'il y a des religions apaisées parce qu'ils en ont reçu plein sur la gueule. Je pars du principe que, lorsque une religion subit, disons, la fermeté de sang, la fermeté de l'État, de l'État, elle rentre dans le rang. C'est ce qui s'est passé ici avec Thiers, avec... avec papa Thiers, avec le père Combe, etc. Et elle devient une religion apaisée par force. Encore que là, on voit ressurgir le christianisme d'antan avec les manifestations de... des manifs pour tous, qui sont assez, assez nauséabondes. Donc, lorsque on met la religion dans l'endroit dont elle ne doit pas sortir, c'est-à-dire les églises, les temples, les synagogues ou les mosquées, je pense que la société est apaisée. En ce qui concerne l'islam, Atatürk l'a fait. Il interdisait même les abus religieux en dehors des mosquées. Je trouve ça très bien si on pouvait l'appliquer dans les pays arabo-musulmans. Mais ça n'est pas le... ça n'est pas le... la forme que ça prend actuellement, voilà. Vous voulez attirer à votre enfant sur un fait. Le salut. Dans le christianisme, vous savez ça, il vient du sang. Il a fallu que quelqu'un marre, en plus parler de salut. Vous croyez que c'est de l'amour, c'est de la tolérance, que vous avez obligé quelqu'un à se faire crucifier pour que le monde soit trouvé ? Vous me faites jouer un rôle que je rends compte. Non, c'est ce qui avait dit que le christianisme était tolérant. Ah non, non, je n'ai pas dit tolérant. Je dis que le christ est porté par un de l'amour et de pardon. Point. Voilà. Mais je ne sais pas. Il est évident que le christianisme, que le christianisme, part effectivement du crucifixion. C'était bon. Mais je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas juif. Enfin, je ne pratique pas le judaïsme. Je suis athée. Et donc, je regarde la religion. Alors, c'est bien. Voilà. Tu auras la parole après. Allez-y. Oui, bonsoir. Quand vous dites que vous regardez les religions à la manière d'un laborantin, est-ce que vous regardez le texte religieux en lui-même et ce qu'on peut appeler une religion ou est-ce que vous regardez comment la société a interprété le texte ? Parce que vous parlez un moment de religion apaisée et ensuite vous parlez de société apaisée. Enfin, j'aurais aimé comprendre qu'est-ce que vous entendez par religion avant de dire qu'est-ce qui est apaisé ou pas ? Est-ce que c'est la société qui apaise la religion ou la religion qui apaise la société ? Enfin, j'ai du mal à comprendre. Vous savez, comme tout le monde, je connais la religion, tous les cas, par cœur, parce qu'on nous a fait apprendre le Coran par cœur avec une explication plus ou moins. Maintenant, en adulte, je peux comprendre ce qui est dit dans le Coran. Comme tous les textes anciens, il y a des contradictions à chaque surat. Bon, il y a ça. En ce qui concerne la religion, une religion apaisée, c'est une religion qui s'occupe du cultuel et bien ça, je veux dire, c'est une religion qui reste dans les établissements conçus pour ça et qui peut avoir des influences sur les gens uniquement des influences spirituelles. Si elle descend dans la rue, si elle fait une propagande, si elle fait encore une violence, même si elle intervient dans les affaires publiques, ça n'est plus, ça n'est plus son rôle. Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment la religion, c'est la société qui le veut ou l'État. La religion en elle-même, c'est plus, enfin, selon ma vision, c'est la religion, est-ce le texte sacré ou pas ? Et en ce qui concerne l'Islam, les hadiths, les paroles du prophète, mais ce n'est pas la religion qui descendra dans la rue, c'est la société telle, et une partie de la société telle qu'elle veut, elle, vous disiez que les chrétiens qui ont bâti, qui ont fait un baptême en Cavaliers, pratiquaient leur religion de manière apaisée, sans violence. On peut aussi appréciper des musulmans qui le font de la même manière, on peut citer d'autres juifs qui font de la même manière. Après, c'est un ressenti, une manière d'appliquer la religion, parce que si on voit chaque texte religieux séparément, pour le judaïsme, je ne me connais pas, mais pour l'Islam, il y a de l'amour et du pardon aussi, autant que la chrétienté, il y a un message d'amour et de pardon. Citez-moi une sourette où il y a une question d'amour et du pardon. Je ne connais pas de sourette à proprement parler, mais je sais bien que le prophète aurait pleuré des larmes à en remplir des océans pour qu'on soit pardonné, et qu'on doit le pardon à notre voisin, et qu'on doit le pardon à notre frère. Le pardon est là, constamment dans la religion. On le répète dès le plus jeune âge. Encore une fois, vous faites jouer un rôle que je n'ai pas, c'est-à-dire d'exégeur de religion. Exactement, oui, on a de l'amour et du pardon. Et je pense qu'il y en a dans les trois religions. Non mais, je veux dire, moi, je connais bien pour l'avoir appris, comme tout le monde, je pense, le Coran, avec la Falaqa, lorsque... Ce n'est pas le Coran, après. Je ne pense pas que ce soit intégré dans le Coran. Après, ce sont des interprétations, des hadiths et de la Sunna. Ce n'est plus le Coran et le texte sacré. Je ne pense pas que ça rentre dans les détails de Falaqa. On peut en parler, parce que bon... Après... Non, non, mais là, j'ai l'impression d'être à la mosquée Addaoua ou d'être un serment le vendredi soir. Non. Mais je ne suis pas l'homme ad hoc pour ça. Voilà. Oui. 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 Ce que je voulais dire à la décharge de Belkanie, c'est qu'effectivement, la religion musulmane est une religion fermée, puisqu'avec l'apostasie, on ne peut plus sortir. C'est complètement... C'est une religion morte dans ces textes qu'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas changer, contrairement aux autres. Voilà pourquoi je pense qu'effectivement, la religion musulmane est encore plus fermée, plus totalitaire que les autres. Je suis tout à fait d'accord, parce que ce ticket n'est plus valable à la sortie. Je veux dire, quelqu'un qui rentre en religion musulmane l'est pour toute sa vie. Voilà. Alors voilà. C'est tout. Même moi, puisque j'ai eu un parent musulman et qu'on m'a coupé le prépuce, donc je suis musulman ad aeternement. Si je dis que je suis athée et que dans un pays souriant comme l'Arabie saoudite, je suis quand même à mort. Voilà. Il faut dire aussi, alors où est le pardon ? Il y a quand même des nuances. Je peux dire ici, dans un pays chrétien ou au Vatican, je suis athée, je le dirais sous les fenêtres du pape François, dire je suis athée et la religion chrétienne est faite d'imbéciles, tout ce qu'on veut, je ne pense pas que j'aurais un grand risque à courir. Oui. Alors bonsoir, j'arrive en retard. Pour une fois, j'arrive en retard et apparemment la messe a été dite. Donc je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais il me semble qu'il s'agit d'un roman. Donc moi, je me félicite du fait que dans un roman, on aborde ces questions-là, une question très importante dans nos sociétés. Je parle de la société algérienne et qu'on puisse discuter, je ne sais pas si vous l'avez fait, vu que je n'ai pas écouté ce que vous avez dit, de la liberté de conscience ou pas. Et les questions qui se posent pour nous autres, c'est bien que la littérature puisse se saisir du sujet et que ça puisse rentrer dans le débat public, que ce soit par la littérature, que ce soit par la politique, mais que les gens puissent en discuter. La question est de savoir, non pas ce que dit la religion, on n'est pas des exégètes et on n'est pas... Moi, je ne me reconnais pas la compétence, même si je me hasarde parfois à essayer de lire et essayer de comprendre. Mais finalement, lorsqu'on rentre à l'intérieur du texte, vous avez raison et mademoiselle a raison. Parce que quand on interprète le Coran, on l'interprète selon quelle version, selon quelle école, selon quelle doctrine. Et finalement, on peut faire dire à ce texte tout, le tout est sans contraire. Et c'est absolument vrai. Mais la question qui se pose pour nous, religion, bon, c'est un texte sacré, oui, comme tant d'autres, la liberté de conscience est sacrée, les gens ont le droit d'exercer leur droit, c'est un droit fondamental, c'est une liberté fondamentale, à condition que ce droit fondamental qu'on se reconnaît, nous, musulmans, sur les terres musulmanes, puisse être reconnu à d'autres personnes, nous, concitoyens, même minoritaires, plus encore s'ils sont minoritaires, d'exercer aussi, en toute liberté, leur culte, que ce soit de manière privée ou de manière publique. Et là, c'est l'État qui joue, normalement, qui devrait jouer ça en rôle. Et c'est l'État qui arbitre. Que l'État puisse se soucier de la question, puisse prendre la question à bras le corps et vérifier les lieux de culte, qui prêche quoi, qui dit quoi, dans les mesures de sécurité sont normales et elles sont même obligatoires dans un lieu qui est censé accueillir un large public. Après, le rôle de l'État doit s'arrêter là, en la matière. Il doit garantir le respect de la liberté pour tout un chacun. Et la question devrait être abordée sous l'angle, non pas de la tolérance, mais sous l'angle du respect. Et c'est le respect, justement, que confère la concitoyenneté. Et nous avons énormément de travail à faire pour faire avancer l'esprit citoyen dans nos sociétés. Voilà. Vous devez... Là, je n'ai rien à ajouter à votre discours. C'est exactement ce que je pense. Parce que, effectivement, l'État joue sur les ambiguïtés. Je parle de l'État algérien. Joue sur les ambiguïtés. Joue sur les textes. Un article dit une chose, l'autre article contredit, etc. Et la jurisprudence, qui existe jusqu'à présent, a donné raison en cabille à la tolérance, donc à la liberté de conscience. Ailleurs, on a quand même condamné à Tiaret, à deux ans de prison, et à, je ne sais plus dans l'Est algérien de quel pays, trois ans de prison pour les mêmes faits. Voilà. Si je peux vous reprendre. Pour Tiaret, et parler de jurisprudence, je suis désolée de le dire, les affaires de Tiaret, c'est moi. Je suis avocate. C'est moi qui ai défendu cette fille, là, de Tiaret, et donc du groupe de Tiaret et ailleurs. Et donc, parler de jurisprudence, il faut faire très attention. Parce que la jurisprudence, il y a des gens qui bossent sur la question. Et la jurisprudence, elle est vraiment très, 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 très rare. On n'en a pas beaucoup. Et là, les questions qui ont éclaté lors des grands procès de 2008, qui a eu le mérite de faire descendre la question dans la rue et que les gens se sont saisis, et qu'on a eu le mérite, justement, à cette période-là, de comprendre le positionnement des Algériens par rapport à ça. Parce que moi, j'ai été surprise à Tiaret, en arrivant, je tremblais, je ne savais pas. Je me disais, un coup de couteau peut partir très vite. J'ai été surprise de voir des gens, des barbus et d'autres personnes qui adhéraient à mon propos. Parce que, en fin de compte, au Ferraro, je n'ai pas dit des choses impossibles. Et les gens ont complètement adhéré à ce que je disais. Parce que ce n'est pas tolérance, encore une fois, c'est respect. Et la concitoyenneté, justement, nous donne des droits égaux, qu'on soit minoritaire ou qu'on soit majoritaire. C'est ça. Et la tolérance, il faut faire très, très attention. C'est un terme pervers. Et la tolérance, de quel droit est-ce que vous, qui êtes majoritaire, vous n'aurez qu'à me tolérer, moi, qui suis minoritaire, alors qu'on est concitoyens. On est censé être égaux devant la loi. On paye nos impôts de la même façon. On est soumis à la loi de la même façon. On devrait être protégé par celle-ci de la même façon. Donc, vous ne me tolérez pas. Vous me respectez. Et la jurisprudence, encore une fois, il n'y en a pas d'étonne. Et elle transcende la question des gens qui sont arrêtés, qui sont déférés devant les tribunaux pour être jugés pour pratiques, entre guillemets, de cultes non... Enfin, pratiques non autorisées d'un culte. La question, elle dépasse ce stade-là. Et elle va à la dissolution du mariage. et aux conséquences par rapport à la garde, par rapport au droit de visite aux familles. Et le combat, justement, les questions sont nouvelles. Et ça vient de commencer. Ça vient de commencer. C'est vraiment un balbutiement. Et ces questions-là, je me permets de vous reprendre, parce que je travaille dessus, je les connais très bien. Non, non, mais ça, je vous donne acte volontiers. Le problème, c'est de savoir comment, dans un pays, on peut juger d'une façon dans une région et d'une autre dans une autre. Vous me direz, en France, c'est pareil. Si on est jugé à Marseille ou à Nice... En même temps, on n'a pas jugé de façon différente. Différent, si on va. Non, on n'a pas jugé de façon différente. Excusez-moi. Parce qu'au début, les gens ne savaient pas. Et l'effet de surprise a joué pour nous. On a joué en notre faveur. Et en Kabylie, vous me direz, les gens sont plus... Ils sont plus combatifs qu'ailleurs. Et ce qu'on peut oser faire à Tiaret, on n'ose pas trop le faire en Kabylie, parce qu'on connaît la réaction qu'il pourrait y avoir derrière en Kabylie. Mais cela dit, dans un premier temps, on a aussi jugé avec presque la même sévérité, parce qu'à Tiaret aussi, on a condamné, pas à des peines de prison ferme, mais à des peines de prison avec sursis, heureusement d'ailleurs, et à de très fortes peines d'amende, ce qui revient pratiquement au même, dans un pays où les gens ne peuvent pas forcément payer, ne sont pas forcément riches pour payer les fortes amendes. En Kabylie, c'était pareil, on a condamné aussi des gens, mais on a aussi des verdicts de relax, parce que la rue était là, les gens étaient mobilisés, et on pouvait compter sur la mobilisation. Et dans ce genre d'affaires, c'est pas que les juges qui jugent, c'est vrai, c'est eux qui disent le droit, mais la pression de la rue et le poids de l'opinion est très très important. Absolument. Oui. Oui, moi je voulais rebondir sur cette notion que je trouve très très importante de différence entre le respect et la tolérance, parce qu'il m'est arrivé de penser qu'il fallait vraiment que la race humaine soit une sale race pour avoir fondé l'Église chrétienne sur les paroles du Christ. C'est-à-dire que comme vous, j'ai pensé qu'on trouvait dans le message évangélique de l'amour, du pardon, enfin des tas de belles choses, mais que par contre l'histoire du christianisme, et vous en avez rappelé quelques épisodes tout à fait glorieux, les croisades, l'inquisition, etc. J'en passe. Et si on fouille aussi, alors je connais mieux effectivement les évangiles, donc on va trouver ce qui est terrible dans le message chrétien, c'est la volonté de l'universalisme. C'est la conviction qu'on a, la bonne nouvelle à annoncer, c'est merveilleux, merci, si vous vous contentiez de l'annoncer et pas de l'imposer, c'est ce sentiment de supériorité avec lequel les missionnaires sont partis, évangélisés. Évangélisés c'est sauvage, c'est alors bon, en Amérique, en Afrique, partout, cette supériorité se traduit aujourd'hui par le terme de tolérance, alors qu'on devrait parler de respect. Si on n'était pas encore imbue de ce sentiment de supériorité qui pour moi appartient terriblement au christianisme. Auxquels reconnaît toutes les qualités que vous avez évoquées aussi. Concernant l'Algérie, il y a un point de départ à tout ça. L'État algérien, pas un État laïm, dès le départ dans la constitution, il est dit que la religion d'État, c'est l'islam. A partir de ça, je crois que toutes les incohérences, toutes les injustices que vous citez, ne peuvent que se produire. C'est à savoir qu'en Algérie, il n'est si trop rien que celui qui est musulman. Oui, c'est bien. Ça c'est le cas. Nous connaissons tous, nous avons tous feuilleté quelques livres d'histoire de la guerre de libération. Nous savons qu'on participait des chrétiens, des juifs, toutes les religions ont apporté leur contribution à la guerre d'indépendance. Alors, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, je serai plus citoyen qu'un chrétien ou qu'un juif qui appartient sur la guerre d'Ibène. La religion a été rajoutée pour la nationalité. La religion a été rajoutée pour la nationalité. Posteriorment, l'indépendance, je ne sais pas quand exactement... Oui. Appendamment, on ne parlait pas de ça. Dans la charge d'Assouma, on ne parlait pas de ça. Non, non, pas du tout. Mais par contre, notre constitution actuelle est fondée sur la religion musulmane assise de la civilisation algérienne, disons. Donnée première dans l'identification de l'Algérien. Non, 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 ça dit... Non, non, c'est juste une petite réaction sur... Pardon, sur les propos de Berkani, là, à propos du rapport entre nationalité et religion. Ce n'est pas juste de considérer que c'est simplement le code de 1963 qui a institué la nationalité algérienne et qui se fonde, effectivement, sur le fait d'une lignée de patrie linéaire musulmane. Ce qui fait que des combattants de la guerre de libération nationale, qui s'appelait William, Jacques ou je ne sais qui, ont combattu pour l'indépendance de ce pays, et en 1963, il fallait qu'il demande la nationalité algérienne, alors que le petit-fils de quelqu'un qui aurait pu être haki, collaborateur ou que sais-je, qu'importe, je ne juge pas, ben lui, il était naturellement, entre guillemets, algériens, puisqu'il s'appelait Mohammed. Mais ça, ça vient d'une antécédence coloniale. C'est la colonisation qui a créé et fondé des distinctions de nationalité sur la religion. Puisqu'il y avait les français et les français musulmans. Et le critère de l'islam n'est pas simplement un critère par lequel, comme vous disiez tout à l'heure, bon, ils ne sont pas intéressés à la laïcité. Non, non, c'est plus le pervers. Et c'est le fondement même de la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation ? qui a été assez particulière en Algérie, puisque c'était une colonie de peuplement depuis 1848, par la départementalisation, c'était comment résoudre l'équation française suivante ? Que l'Algérie soit intégrée à la France et que les Algériens ne soient pas français. Parce que sinon, évidemment, par rapport au nombre, et si on applique les lois françaises, on aurait été, évidemment, dans une autre situation. Et donc, on a pris le critère de la religion, en se fondant sociologiquement sur le fait que les Algériens étaient très attachés à ça, pour distinguer le français musulman du français. Et c'est un droit qui fonctionnait comme ça. Il fallait qu'il y ait un droit commun des biens, comme civile, etc., pour que les Algériens puissent vendre leur terre et tout. marchandés, commercés, mais un droit séparé des personnes, parce que s'appliquer un code de statut personnel pour les Algériens, ce qu'on appelle maintenant les Algériens, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est les Figuarts qui s'appelaient les Algériens, nous étions les Arabes et les Berbères. Donc, pour eux, s'appliquerait le statut personnel musulman, et les autres, ce pourquoi l'expression populaire « tourné », c'est celui qui a tourné sa tête, c'est-à-dire qui a quitté sa religion. Et on obligeait les Algériens à quitter leur statut, c'est-à-dire quitter leur religion, pour accéder à la nationalité française. Ce qu'on n'a pas fait du tout pour les Juifs, puisqu'en 1870, il y a eu le décret Crévieux, qui a décidé arbitrairement, 1870, que les Juifs allaient être citoyens français, ce qui va créer des tas de problèmes à la société. Voilà. Oui, c'est tout à fait juste, ce rappel historique est très utile, mais c'est vrai que sur ma carte d'identité, il y avait écrit « Français musulman ». C'est sûr. Ça a disparu lorsque j'étais au lycée ici, ça a disparu en mode nationalité française. Mais en Algérie, il y avait « Français musulman ». Mais pour bien montrer, quand j'allais en Algérie, pour bien montrer que j'étais Français musulman, on avait mis un grand cas, cas comme ça, sur ma carte d'identité, exactement comme pendant la guerre, on mettait grand J sur les cartes d'identité, parce que, en un parent, j'étais Français, c'est une carte d'identité normale, mais il y avait ce grand cas qui rappelait que j'étais né en Calélie, donc voilà. Ce n'était pas une distinction raciste, mais une distinction de lieu. Alors, une petite question pour revenir au roman, bien que tout ce qu'on a dit a un rapport, évidemment… Oui, mais j'aurais jamais cru que… Ben voilà, ben voilà. Alors, pourquoi, dans votre fiction, le juge acquitte les déjeuners ? Ah, parce qu'il y avait… il acquitte les déjeuners parce qu'il y avait une manifestation. Moi, j'étais frappé par la manifestation le jour où il y a eu ce procès. Il y a eu une manifestation de gens, et pour la première fois, c'est ce qui m'a frappé, c'est la non-violence. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'étaient des gens, n'importe qui, qui étaient sur le parvis du tribunal, et qui ne disaient rien, il n'y avait pas de slogan, ils étaient là, ils étaient assis, ils étaient là. Donc, on l'a acquitté parce qu'on s'est dit, au fond, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Je crois que le mouvement de protestation de ces gens, dans une dignité incroyable, pas un mot, rien, ils étaient là. Et donc, ils acquittaient. Et je me suis dit, je me suis mis à rêver que dans ce pays, justement, fracassé par la violence, une manifestation non-violente qui a ce résultat était quelque chose de très, très rafraîchissant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? C'est pas pour la polémique, mais c'est pour revenir à la notion du pardon et de l'amour avec Jésus. C'est juste pour rapidement. Moi, quand vous vous êtes exprimé ainsi, donc moi, j'avais l'impression que vous avez mis à la trappe les mystiques musulmans, enfin, l'Aderouya, le 8ème siècle, l'Heladj, l'Arabi, dans leur texte. Donc, il y a cette part de la spiritualité, cette part, pas dite comme ça, d'amour et de pardon qui est chez eux. Et eux, ils sont musulmans, ils s'aspirent de la tradition musulmane. Juste, ça c'est une question. Juste une remarque, vous avez parlé de, paradoxalement, quand on est athée, on est circoncis, on n'a pas décidé. mais c'est que, vous citez cette circoncision comme un attribut d'identité, vous avez parlé en termes d'identité, c'est que, un élément d'information, la circoncision, elle n'est pas musulmane, elle est païenne. donc, elle n'était pas, elle était avant l'islam, c'est du tout. Elle était récupérée, et par l'islam, et par le judaïsme, comme élément, comme élément, comme un pacte, comme une, un saut, comme dire, d'appartenance quand même, c'est pour ça. Elle est, elle est reçue comme une appartenance. En ce qui concerne les soufis, moi j'aime beaucoup, c'est une secte, et c'est d'être soufis en Algérie, alors qu'il y avait beaucoup de soufis en Algérie. C'est considéré comme quasiment hérétique. Et, le plus, le plus grand soufis, c'est reste quand même le plus grand résistant algérien, c'est Abdelkader, quand même. La plupart des Zéouyades, la plupart des Zéouyades sont soufis, et on pratique une forme ou une autre des soufis, mais il y en a de très grandes, comme la Tidjaniya, l'Athmaniyya, qui était l'essentiel de l'islam maghrébin et soufis, on peut le dire. Une grande partie de l'islam maghrébin est soufis. Et ce n'est pas parce qu'il y a une montée du sénaphisme qui un peu masque, masque un peu la réalité des religions. Parce que, c'est peut-être ça que je reprocherais à votre vision, c'est de ne pas aller dans la nuance et surtout dans l'historicité. Parce que les religions sont ce que l'histoire en fait, quoi. Je veux dire, il y a une question dynamique comme ça, et puis il y a aussi une pluralité de la pratique des religions qui font que, même le christianisme, le protestantisme, la chrétienté, etc. les caires qui se mettent, la Sainte-Barthélemy, enfin bref. Je veux dire... C'est le droit de ne pas refaire le livre. Oui, c'est rien, rien. Dans le livre, dans le Périf Landalou, je parle des soufis. Dans le retourné, je parle des soufis puisque les gens quittent l'islamisme pour réduire le salafisme, une des filles pour devenir soufis puisqu'elle a un maître qui l'initie, etc. Donc, je veux dire, on ne peut pas refaire toujours les mêmes nuances. En ce qui concerne, là, c'est quoi ? C'est quand même dans une région où on a laissé le seul maquis islamiste structuré, on peut dire qu'il est en Kabylie, quoi. Donc, c'est cet islam-là qui s'impose. Je ne sais pas, il n'y a pas de soufis, il n'y a pas de gens qui peuvent discuter paisiblement de leur foi ou de la pratiquer paisiblement. Ce n'est pas les gens qui ne veulent pas discuter de leur foi, c'est encore une fois ce que les pouvoirs politiques veulent faire. Et ça, à mon avis, il faudrait nous qu'on fasse très attention parce que des gens musulmans, tranquilles, et qui sont vraiment dans le respect d'autrui, il en existe énormément. On a eu justement la dérive des années 90 de laquelle nous devrions apprendre énormément de choses. On a beaucoup pleuré, beaucoup de sang à couler, et il faudrait attirer les conséquences. Et les conséquences sont les suivantes. Il y a eu beaucoup de manipulations dans les années 90 pour faire émerger justement l'islamisme, mais ce n'est pas que de la manipulation du pouvoir algérien. Parce que dire la chose de cette façon, c'est vraiment faire preuve de ces cités politiques, et ça, c'est intolérable. Et nuancer le propos, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, la religion, c'est vraiment un instrument politique. Et le fait qu'elle soit dans la constitution, c'est la preuve absolue qu'on a envie de faire de cette religion. Et c'est un élément fédérateur comme, entre guillemets, comme la guerre de libération. A chaque fois que les choses tournent mal, on appelle justement à cet élément fédérateur un peuple glorieux qui a chassé les français comme un selon, alors que dans la guerre de libération, il y avait plusieurs opinions, il y a eu une guerre fratricide, ce n'est pas vrai du tout. Cette guerre héroïque qu'on a envie de nous vendre, nous le savons tous aujourd'hui. Tout comme au niveau de la pratique de l'islam, de l'islamisme, il faut apprendre à nuancer. Je disais qu'à Tiaret, ça c'est quelque chose de très important et que j'ai appris. Et je suis agréable, j'ai été agréablement surprise de la chose. Je pars à Tiaret, je ne connaissais pas le terrain, et je me disais, il va y avoir un bain de sang si jamais je m'exprimais comme ça, j'avais peur pour ma vie et j'avais peur pour les gens qui m'accompagnaient. Et j'ai été agréablement surprise d'entendre les gens applaudir derrière moi mes propos dans un tribunal. Et il a fallu que la police intervienne pour que les gens arrêtent d'applaudir. Alors qu'au début, j'avais eu peur de ces barbus, de ces gens que je voyais dans le tribunal, je me disais, c'est des opinions farouches, c'est des opinions hostiles, on va me trancher la gorge. Alors que ce n'était pas vrai. Oui, et je pourrais ajouter pour un peu dans ce que vous venez de dire, dans le sens que vous venez de dire que même l'article 2 de la constitution de 63, hein, monsieur, nous ne serons pas, qui dit que l'islam et religion d'Etat en Algérie est le fruit d'un combat à l'intérieur d'un mouvement national, quoi. Je veux dire, il y a un mouvement qui a, à un moment donné, dans les conditions historiques précises, est arrivé à imposer cette... Il y avait des gens qui étaient contre. Il y avait, dans l'Assemblée nationale de l'époque, il y avait des gens qui étaient contre cet article, mais il s'est trouvé que le pouvoir était plutôt en faveur de... Donc, on ne peut pas dire que c'est une espèce de décret divin comme ça et que, si ça se trouve, c'est une majorité qui s'est obtenue par des pressions, etc., qui ont fait qu'on est parti... Bon, les autres constitutions ont aggravé, parce que je crois que d'article 3, il est passé à l'article 2, à la constitution d'après, hein. Et puis, les libertés, au début, c'était dans le même article, et aujourd'hui, on va aller chercher à l'article 6. Voilà. Et tout ça est le fruit, quand même, d'une situation historique précise. et d'une volonté politique. Juste un petit coup. La première chose, c'était juste pour la supériorité du christianisme qui se considère supérieure. En fait, toutes les religions se considèrent supérieures. Il n'y en a aucune pour acheter l'autre. Elles sont toutes pareilles. Un musulman, il vous dira que c'est le meilleur. Un juif, il vous dira que c'est le peuple élu. C'est lui la vérité. Et le christianisme, pareil. Donc, historiquement, ils ont mis ça en acte par le colonialisme. C'est ça. Voilà. Absolument. Et concernant l'Algérie, dès qu'on part vers l'est, il faut savoir qu'on n'est plus dans le sophisme. Mais il y a les chiites qui sont installés dans tout l'est algérien. Et ce qui fait, dès qu'on arrive vers la région de Kabini, il y a une influence chiite énorme. et c'est pour ça que... C'est bon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas avec les principes ? C'est pas avéré. 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 Juste. celui qui est parti d'Algérie qui a... Non, non. Les rostémides sont plutôt du côté du chiisme ibadite puisqu'Ibn Rostam était plutôt et des perses étaient... Donc, on peut dire, mais c'est pas le chiisme de Romain. Non, non. C'est pas le chiisme de Romain. Il y a une influence chiite puisqu'on retrouve tous les noms des prophètes, des prophètes chiistes. Ali, les Ali, les Hsens, Hsens, tout ça. C'est... 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 C'est ça. C'est un bonheur. 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 Oui, oui. C'est un bonheur. Oui, oui. Je suis pour rien, hein. Moi, je crois que les religions sont ce que les hommes ont font, ont société. D'abord. Dire que l'islam est une religion verrouillée qui ne permet pas la discussion, c'est une... à mon avis, une erreur. Une erreur d'interprétation. Parce qu'il y a une notion fondamentale dont l'islam s'appelle l'ishtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle. Elle a été verrouillée au 2ème siècle. Oui, oui, oui. Elle a été verrouillée au 2ème siècle avec... C'est ce qui a fait l'obsession de Mohamed Al-Khoun Al-Ahmou. Mais il faut savoir qu'il y a dans l'islam déjà des tendances, des tendances... Maxime Rodinçon, l'islamologue, dans un entretien qu'il m'avait accordé pour le monde, disait des tendances théologico-politiques. Il y a le chiisme, il y a le sunnisme, il y a le frarijisme, mais à l'intérieur même de chacun de ces grands courants théologico-politiques, il y a des divergences d'interprétations. Donc, c'est une mode de dire... parce qu'il faut savoir que l'islamisme se saisit. On est là dans ce que Max Weber appelle les manipulateurs des biens du salut. C'est comme ça qu'il définit tous ceux qui s'occupent de religion, etc. C'est à un moment donné de l'histoire de l'Algérie, pour ne parler que de l'Algérie, où il y a une crise profonde identitaire, sociale, économique, politique, où le projet politique est absent. Eh bien, l'émergence de l'islamisme, c'est quelque chose qui a un rapport à la fois ici-bas et là-haut. Et donc, ça permet... Si on oublie la question identitaire, la question donc de la crise identitaire de la société algérienne, on ne comprendrait pas l'émergence de l'islamisme. Si on ne sait pas que dans le monde il y a des inégalités profondes, c'est-à-dire des peuples dominés, des peuples dominants, on ne comprendrait pas les causes de l'émergence de l'islamisme. C'est une mode de dire maintenant que, bon, moi, je suis bien placé pour dire que je ne suis pas un pratiquant encore moins radical et à ce qui le sait et tout, mais la nuance dont a parlé la juriste, j'étais sûr qu'elle était avocate quand elle avait pris la parole à la manière dont elle argumentait. Mais la nuance, il faut savoir que quand on aborde des problèmes aussi complexes, on ne peut pas les réduire à quelques simplement clichés. Je suis désolé, mais je n'étais pas là pour le débat, je suis sûr que ce n'est pas le cas de notre auteur, dont je connais l'ouverture d'esprit, mais je crois quand même qu'il faut faire très attention au discours que l'on tient sur l'islam dans une période comme celle que nous traversons en France comme en Algérie. Ceci dit, bien sûr, c'est sûr qu'à partir du moment où l'islam est proclamé la religion en état, il faut savoir que ce n'est pas seulement parce que l'islam est religieux en état, parce que nous sommes dans une société qui n'est pas pluraliste. Mono-parti, mono-religion, mono-culture, etc. Uniforme. Oui, l'uniformisation, mais c'est une question de projet de société. Encore une fois de plus, la religion est ce que les hommes en font. Voilà. Tout simplement. En société, ils peuvent l'utiliser comme idéologie politique mobilisée contre l'ennemi ou à l'intérieur même d'un groupe, entre groupes sociaux, mais ce sont les hommes qui font la religion et non pas l'inverse. Non, non, sur le soufisme, tu ne voulais pas dire... Non, non, deux secondes. Non, c'est pour moi on arrive. Sur le chisme. Ben, ce qu'on oublie, c'est que l'Algérie, ce qu'on appelle Marabel Apsa, c'est-à-dire cette partie qui s'appelle ensuite Algérie, était complètement fatimide durant un siècle, le IXe siècle. Ce sont des berbères fatimides qui ont fondé le Caire. Oui, c'est ça. Et donc, il y a eu, il y a eu, durant un siècle, une influence chiite, mais qui avait, qui va très très vite disparaître, surtout avec la seconde islamisation, comme on dit, avec les Benoïdels. Et il n'y a plus eu de chiites en Algérie. Et même, les... Il n'y a plus eu de chrétiens non plus. Pardon ? Il n'y a plus eu de chrétiens dans les Benoïdels non plus. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Avec le cheval, mais sinon, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que Berkani, qu'est-ce que c'est qu'une religion ? C'est une secte qui a réussi. C'est une religion. C'est une religion. Et donc, il y a des sectes, pardon, c'est-à-dire des corps de doctrine, qui vont s'imposer, en même temps par le prosélytisme, le plus souvent Belgiène, etc. Et, et c'est l'histoire des religions, c'est celle-ci. Non, non, pardon, avec l'exemption de la religion juive qui ne connaît pas le prosélytisme pour une raison très simple, elle est fondée sur le peuple élu. Et pour garantir qu'on est bien descendant du peuple élu, la religion se transmet par la mère, parce qu'elle est toujours sûre, et pas par les pères. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non. Ils ont quand même converti. Ils ont quand même converti. Il y a eu des conversions au judaïsme de guerriers berbères d'un côté et de l'autre côté vers la sixième tribu. Donc... Mais il n'y a pas eu de conversion jusqu'à la Kaïna. C'est après la première chute du temple qu'il y a eu au Maghreb. C'est pourquoi les juifs du Maghreb sont soit constitués de cette période, c'est-à-dire 3500 ans avant Jésus-Christ, soit ceux qui ont reflué après le décret du sang que tu évoques dans l'Andalousie. Hein ? Et c'était des juifs berbères. Oui. Il n'y a pas eu de conversion. Ils sont arrivés en tant que juifs berbères et ils sont toujours restés juifs berbères. Il y a des présences encore relativement fortes au Maroc. Malheureusement, parce que je suis pour la diversité des choses, il n'y en a presque plus en Algérie. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire, hein. Mais même les ribadites ne sont pas des chiites. Au moment où est né le chéisme, c'est-à-dire le conflit entre Abu Sofyan et Mohawiyah, ce sont ceux qui sont sortis de ce conflit. Ils ont refusé le conflit entre ceux qui étaient pour la transmission par Beit, comme on dit, c'est-à-dire dans la descendance du prophète et ceux qui étaient pour ce qu'ils appellent le consensus. Ils sont sortis de là. On les a appelés les khaléjites. Ils ne sont pas plus chéites que moi. On en a. Mais le chiisme n'a jamais pénétré en Algérie. En revanche, je suis bavard deux secondes parce qu'il y a un problème important qu'on ne soulève pas tout à l'heure et qui permet d'éviter le gématisme. C'est un peu ce qui vient d'être dit tout à l'heure. C'est comment une religion ne peut exister dans le corps social que dans sa doctrine qui est enracinée dans une société. Et tout cet islamisme politique que nous dénonçons tous et que vous dénoncez mon livre. Il faut savoir aussi qu'elle en a été l'origine géopolitique. Moi, dans ma génération, jusqu'aux années 80, 70, 75, il n'y avait pas de filles en hijab, comme on disait, porter le mleï à Constantine. Mais tout ça est venu dans un contexte qui a été marqué par une entreprise géopolitique conduite par ce qu'on appelle aujourd'hui les Émiratis divers et variés. Et c'est vrai. Il y a eu quand même l'accord de la quête entre les Saoudiens et les États-Unis, je veux dire. Et bien voilà, on arrive enfin, on arrive à comprendre à quoi sert la religion. Il y a eu un accord pétrole contre religion. Mais bien sûr. et donc on comprend la logique de tout ça qui permet ensuite, je crois, d'avoir un peu de distance, de distance critique certes, mais enfin de regarder en haut les religions sans avoir à juger que l'une serait plus tolérante parce que Jésus serait n'importe qui qui lit un tout petit peu au qui a lu. Il vous prend Tabari et l'avis du prophète et il va vous montrer des étapes et des épreuves de la vie du prophète qui sont tout à fait similaires à ce que l'on a dit du message de Jésus. Lisez en littérature loin de Médine d'Asia-Dubar. Elle parle d'un épisode qui est très très peu connu. Ben c'est le prophète qui malgré la tétragamie, la polygamie, tout ça, quand il s'est agi de sa fille et que Ali a voulu prendre une autre femme, il lui a dit oui, tu le t'as donné, certes, mais elle, c'est la chair de ma chair. Et c'est ça les religions. Alors, ben, on va devoir malheureusement aller se coucher. Alors, je rappelle que mercredi prochain, nous présentons, mercredi, on sera le 12, ce livre que Sohaïd nous montre, qui est Hurya Aichi, la chanteuse, une dame des oresses, voilà, en présence de Nordin Sadi, de Hurya Aichi. Donc, voilà. Et merci, Derry, de nous avoir permis de... voilà. Et je vous recommande de le lire. Il va signer là, il va signer quelques... ... 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